Bonjour à tous. Une mère lardée de 97 coups de couteau devant sa fille de 5 ans. Explication dans cette vidéo. Mardi 2 juillet. Camilla Rora Saleya vient à peine de se coucher que la porte de sa chambre s'entrouvre doucement. Une voix enfantine chuchote dans le noir. « Je peux venir, maman ? » « Oui, mon cœur, viens. » La petite Rosa, une adorable brunette de 5 ans, s'élance, grimpe sur le lit, se glisse sous les draps et se blottit contre sa mère. Un câlin, et déjà elle s'endort, comme un bébé. Chez les Rora Saleya, c'est un rituel. Dès que le papa, Ronald, s'absente pour son travail, ce qui arrive souvent, Rosa en profite pour dormir dans le lit de sa maman. Camilla, 29 ans, prend autant de plaisir que sa fille à ses petits moments de tendresse partagée. La Camille, comme on la surnomme, a toujours rêvé de cette existence simple, entre mari et enfant. Peut-être parce que ses propres parents ont divorcé quand elle était petite. Pourtant, à en croire sa famille, elle n'aurait pas trop souffert de cette séparation. En tout cas, elle a su tisser des liens profonds avec son père comme avec sa mère, qui lui ont offert de bonnes études au lycée de San Pedro de La Paz, dans le sud du Chili. À l'adolescence, cette jolie brune aux cheveux longs, douce, souriante, se passionne pour la pâtisserie. Sa maman, fine cuisinière, lui révèle le secret des gâteaux réussis. Camilla aimerait en faire son métier, mais l'amour va en décider autrement. À 20 ans, elle épouse Ronald, l'homme de sa vie, un garçon qu'elle connaît depuis l'enfance. Après la naissance de Rosa, elle le suit à la Serena, une ville du nord du pays, au bord de l'océan Pacifique. Où il a trouvé un emploi dans une mine de cuivre. Camilla cherche elle aussi du travail. Ce ne sera pas dans la pâtisserie, comme elle l'espérait, mais dans l'esthétique. Après une brève formation, elle ouvre un petit salon de manucure dans le centre-ville. Son efficacité tranquille, son humeur égale lui assure une clientèle fidèle. La petite famille vit sur les hauteurs de la ville, dans une banlieue populaire. La maison ne paie pas de mine avec son bout de jardin, ses murs en ciment gris et ses grilles. Mais elle a l'avantage d'être située dans un quartier réputé plutôt sûr. Du moins, c'est ce que pensent Camilla et Ronald. Malheureusement, ils se trompent. Dans la nuit du 2 juillet dernier, alors qu'elle dort seule contre sa fille, la jeune femme est brusquement réveillée en sursaut. Vision de cauchemar, dans la pénombre, un homme est penché sur la petite Rosa, un couteau à la main. Nul ne sait précisément ce qui se passe ensuite. Mais le lendemain matin, mercredi 3 juillet, 8h, un grand brin efflanqué au bouc mal taillé pousse la porte du commissariat du quartier. L'homme a dans les yeux une lueur folle qui suscite la méfiance. Mais si les carabiniers, d'instinct, portent la main à leur arme de service, c'est surtout à cause du sang séché qui macule ses vêtements. Il en a partout sur le visage. On croirait un boucher qui vient dégorger un bœuf. Hélas, ce n'est pas à une bête qu'il s'en est pris. J'ai tué une femme, avoue-t-il d'emblée. L'homme précise que la victime, chez qui il est entré par effraction au petit matin, habite au numéro 36 de la rue Alphalfares. Une patrouille se rend sur place. La porte de la maison a été forcée. L'inconnu n'a pas menti. À l'intérieur, il y a du sang partout. Un décor de film d'horreur. Un silence de tombeaux. Dans les trois couloirs qui mènent du séjour aux chambres, deux formes humaines sont étendues à terre. La première, une femme d'une trentaine d'années aux longs cheveux bruns, seulement vêtue d'une chemise de nuit, est dans un état épouvantable. Morte. L'assassin s'est acharné sur elle, méthodiquement, avec sadisme, ne lui laissant pas un centimètre de peau intacte. Son visage informe est méconnaissable. Le légiste dénombrera 97 coups de couteau sur le cadavre. L'autre victime, une fillette, a été frappée de cinq coups de couteau dans le dos. Elle est grièvement blessée, inconsciente, mais toujours en vie. Il s'agit, on l'aura compris, de la petite Rosa et de sa mère Camilla. Tandis que l'enfant est évacué vers l'hôpital, le meurtrier, un dénommé Francisco Ravier Noboaibacheta, est placé en garde à vue. Ce marginal, âgé de 40 ans, est le plus proche voisin de Camilla et Ronald, il habite la maison d'à côté. Il ne leur a jamais adressé la parole, mais depuis qu'ils vivent à quelques mètres, il fait une fixation sur la petite Rosa. Cette nuit-là, bourré d'alcool et de drogue, il a profité de l'absence du mari pour s'introduire chez le couple. Son intention, dira-t-il, était d'enlever la fillette. Mais Camilla s'est réveillée et interposée, dans un combat à mort perdue d'avance. Sa fille, à qui elle criait de partir, n'a pas voulu l'abandonner. On connaît le résultat. Ce n'est qu'après avoir avoué son crime à l'un de ses amis que le meurtrier a accepté de se constituer prisonnier. Francisco Noboaibacheta a depuis été écroué puis inculpé de meurtre aggravé et tentative de meurtre. Détail révoltant, ce monstre n'aurait jamais dû se trouver en liberté cette nuit-là. Il y a 4 ans, le 14 septembre 2020, il avait déjà été condamné pour une tentative de viol. Après avoir agressé en pleine nuit une jeune femme qui rentrait chez elle. La malheureuse n'avait dû son salut qu'à l'intervention de Riverin, alertée par ses cris de terreur. Arrêtée, Ibacheta aurait théoriquement dû rester en prison jusqu'à son procès, programmé le 29 août prochain. Mais un magistrat en a décidé autrement, en lui rendant sa liberté provisoire. Ou comment un juge censé protéger la société, une fois de plus, relâche en pleine conscience un fauve dans la nature. Les proches de Camilla, le jour de ses obsèques, ont bruyamment exprimé leur colère devant cette décision. Depuis, la presse se déchaîne contre le magistrat. Maintenant qu'il a tué, Noboa Ibacheta a bel et bien été incarcéré. Mais n'aurait-on pu le faire avant, en sauvant ainsi la vie d'une femme, et en épargnant les pires souffrances à une pauvre orpheline ? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !